Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon travail consiste à observer une femme enfermée dans une pièce. Il y a trois ans, alors que je consultais les petites annonces d'emploi local en ligne, l'une d'entre elles a attiré mon attention. Non pas à cause de son contenu, mais parce qu'elle en disait si peu. Si je me souviens bien, l'annonce disait simplement « emploi disponible, bon salaire, pas davantage, discrétion requise ». Elle mentionnait ensuite une adresse électronique et c'était tout. A l'époque, je gérais un magasin de musique, mais j'avais déjà commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles nous fermerions nos portes au cours de l'année suivante. Et la probabilité d'un transfert vers un autre magasin était faible. J'avais regardé avec morosité les offres d'emploi ces derniers jours, mais c'est la première qui m'a sauté aux yeux. Ne serait-ce que parce que je m'ennuyais et que c'était bizarre. J'ai donc envoyé un email. Une demi-heure plus tard, j'ai reçu une réponse m'invitant à me rendre à une heure précise dans un immeuble de bureau situé dans un quartier huppé de la ville pour ma présélection. Je m'y suis rendu et après avoir attendu quelques minutes dans le hall, on m'a fait entrer dans un bureau, où l'on m'a remis une série de formulaires et de questionnaires à remplir. Ils les ont rassemblés et m'ont dit qu'ils me contacteraient. J'avais presque oublié toute cette histoire, jusqu'à ce qu'un mois plus tard, je reçoive un appel m'informant que j'étais passé à la deuxième étape de la procédure d'embauche. On m'a à nouveau donné une adresse et une heure. Et lorsque je suis arrivé, j'ai été accueilli par un homme qui s'est présenté comme étant Monsieur Chavanel. Cette fois-ci, il s'agissait d'un autre beau parc de bureaux situé à 20 km du premier. L'homme m'a escorté dans une grande pièce où se trouvaient une chaise et un bureau. Sur le bureau se trouvaient deux grands écrans, un clavier et une souris, ainsi qu'une boîte métallique boulonnée sur laquelle se trouvaient deux boutons surdimensionnés, un rouge et un vert. Il m'a dit que cette pièce était un modèle de l'endroit où je travaillerais si j'acceptais le poste. Il a décrit le travail comme suit. Le travail consiste en 7 shifts de 6 heures par semaine. Mon travail serait simple. J'arriverai au travail 10 minutes à l'avance et j'entrerai dans une zone extérieure qui ressemblerait à un vestiaire. Je disposerai d'un casier personnel. J'y rangerai toutes mes affaires et mettrai les vêtements de travail qui me seraient fournis. Je ne devrai en aucun cas transporter des objets personnels dans la salle de surveillance. Il serait également interdit d'emporter quelque objet que ce soit de la salle de surveillance. Quant à ce que je devais faire dans la salle de surveillance, on m'a dit que le moniteur de gauche montrerait en permanence un flux en direct provenant d'une caméra haute définition située dans un endroit éloigné. Mon travail consistait simplement à regarder la caméra. Une fois par heure, je me connectais à l'ordinateur relié au moniteur de droite et j'entrais dans un journal tout ce qui s'était passé d'intéressant au cours de l'heure précédente. Je n'avais ni stylo, ni crayon, ni papier et il était strictement interdit de prendre des notes écrites. En ce qui concerne les boutons rouges et verts, le bouton rouge ne devait être utilisé qu'en cas d'urgence. Cela signifiait que quelque chose sur la vidéo ou dans mon espace de travail nécessitait une aide extérieure. Le bouton vert devait être utilisé si je voyais quelque chose de particulièrement remarquable sur le flux vidéo. Cela permettait d'indiquer aux autres personnes quelque part que, de moi à mon avis, il se passait quelque chose d'intéressant. Chavanel a insisté sur le fait que, même si je suis libre d'utiliser le bouton, je devais m'efforcer de ne l'utiliser que si quelque chose d'important se produisait. Il a montré la caméra au plafond de la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Il a dit que la vraie pièce serait la même. Mon travail serait observé et d'autres personnes regarderaient également la pièce sur le flux vidéo. Il a ajouté que je n'étais qu'une redondance au cas où d'autres systèmes tomberaient en panne. Il a ensuite souri et m'a demandé si je savais ce que redondance signifiait. J'ai acquiescé en essayant de ne pas montrer mon irritation. Je ne parle pas très bien aux gens alors parfois ils me prennent pour un idiot. Ce n'est pas grave. Laissons-le penser cela s'il me paie suffisamment bien. Le salaire était très bon. 35 euros de l'heure. Cela m'a inquiété un peu au début. Je pensais déjà qu'il s'agissait d'une sorte d'expérience psychologique ou d'un travail gouvernemental secret. Ce qui ne me dérangerait pas en fin de compte. Mais une telle somme d'argent pour rester assis à regarder un écran ? Ma mère m'a toujours dit que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Et cela semblait trop beau pour être vrai. J'ai demandé si j'allais faire quelque chose d'illégal. Chavanel a ri et m'a répondu que non. J'ai demandé si quelqu'un allait être blessé. Là encore, il a secoué la tête. Il m'a dit que s'il payait autant, c'est parce qu'ils avaient besoin d'employés motivés pour être professionnels et discrets. Le travail qu'ils effectueraient était important. Et pour diverses raisons, on ne pouvait pas en parler. Si j'acceptais le poste, je devrais signer des papiers promettants de ne jamais parler de mon travail. Sous peine d'être poursuivis en justice ou enfermés. Je ne ronds cette promesse que maintenant, à cause de tout ce qui s'est passé. J'ai donc accepté le poste. Et comme il voulait que je commence tout de suite, j'ai dû quitter le magasin sans préavis. Je m'en suis voulu. Mais j'étais aussi très enthousiaste à l'idée de ce nouvel emploi. Je gagnais beaucoup d'argent et le travail me semblait assez facile, bien qu'un peu ennuyeux. J'avais peur qu'il y ait quelque chose de plus. Mais je me suis dit qu'il fallait voir. Je n'avais pas intérêt à me dégonfler et à gâcher une bonne occasion parce que j'avais laissé libre cours à mon imagination. On m'a indiqué l'endroit où se trouvait le poste. Et lorsque je m'y suis rendu, j'ai été surpris de constater que c'était exactement comme la salle des mannequins que l'on m'avait montré, à quelques différences près. Il y avait un vestiaire qu'il fallait traverser pour rentrer dans la salle de surveillance et une petite salle de bain attenante à la vraie salle de surveillance. La vraie salle avait une petite fontaine d'eau dans le coin. Mais comme je n'avais pas le droit d'apporter quoi que ce soit avec moi, je devais manger avant ou après chaque service. La plus grande différence, bien sûr, c'est que les moniteurs étaient allumés. Le moniteur de droite n'était qu'un terminal noir et blanc, comme on en voit parfois dans les films. Je pouvais rédiger mes comptes rendus, mais il n'y avait pas d'internet à consulter ou quoi que ce soit d'autre. Quant au moniteur de gauche, la vidéo provenait d'une pièce. On pourrait l'appeler une chambre à coucher, parce qu'il y avait un lit. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses. Une télévision, un canapé et des chaises, quelques tables et beaucoup d'espace vide entre les deux. La caméra devait être placée en hauteur, dans un coin, car je voyais à peu près tout. A l'exception des côtés les plus éloignés des meubles. Au début, je n'ai pas remarqué ces choses. Tout ce que j'ai vu, c'est elle. Elle semblait être un peu plus âgée que moi et était très jolie. La première fois que je l'ai vue, elle était allongée sur le côté du canapé. C'était la partie de la pièce la plus éloignée de la caméra. Mais l'image était très claire, et je pouvais dire qu'elle dormait. Je me suis penché sur le moniteur pour mieux la voir. Puis j'ai réfléchi à ce que je faisais, et je me suis senti gêné. C'est comme si je l'espionnais. Un voyeur, comme disait ma mère. Je ne voulais pas être un voyeur, mais je ne voulais pas non plus être stupide. J'avais besoin d'y réfléchir lentement. C'était un bon travail. Et je ne faisais rien de mal, n'est-ce pas ? Je ne faisais de mal à personne. La femme avait l'air bien, et la chambre était jolie. Elle a probablement accepté d'être là, et c'est une expérience ou quelque chose comme ça. J'ai juste réagi de manière excessive. Je me suis donc assis sur la chaise, et j'ai commencé mon travail. Il n'a pas fallu longtemps pour que je comprenne mieux. La femme, que j'ai pris l'habitude d'appeler Rachel, n'était pas là de son plein gré. Je ne l'ai jamais vue souffrir, mais il était clair qu'elle n'avait jamais quitté cette pièce, sauf pour aller dans ce que je pensais être une salle de bain que ma caméra ne pouvait pas voir. Elle n'a jamais quitté la pièce de son propre chef. Périodiquement, en général deux ou trois fois par semaine pendant mes gardes, des hommes et des femmes, vêtus de tenues étranges, entraient et l'emmenaient hors de la pièce. Parfois, elles se débattaient, mais le plus souvent, elles se contentaient d'aller de l'avant, la tête basse. Il la ramenait toujours, mais les moments où elle n'était pas ramenée pendant mon service étaient toujours les pires pour moi. Je m'inquiétais pour elle jusqu'à ce que j'arrive au travail le lendemain, et que je la vois dans la pièce en train de regarder la télévision ou de peindre. Elle n'avait jamais l'air blessée ou même bouleversée, sauf lorsqu'il l'emmenait. Et même lorsqu'elle se battait, ils étaient toujours gentils avec elle. Pourtant, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai envisagé de démissionner, d'appuyer sur le bouton rouge et de faire venir quelqu'un pour obtenir des réponses, ou d'appeler la police et de leur montrer ce que la caméra me montrait. Sauf que j'avais peur. Peur de perdre mon travail et peur de ce que ces gens pourraient me faire si je démissionnais, ou si je les dénonçais. Lorsque j'ai accepté le poste, Chavanel m'avait dit que pour être discret, il ne fallait pas poser de questions. On ne me demanderait jamais plus que ce que l'on m'avait déjà dit de faire. Mais je ne pourrais jamais dire à quiconque ce que je faisais ou voyais. Et je ne pourrais jamais poser de questions sur ce que je faisais ou pourquoi je le faisais. J'ai donc trouvé des excuses. C'était une expérience. Elle était folle ou malade et ils essayaient de l'aider. Elle faisait son travail tout comme moi. Ou si elle était vraiment prisonnière quelque part, au moins je veillais à ce qu'elle aille bien. Si jamais ils essayaient de lui faire du mal, ou si je voyais qu'elle ne voulait vraiment pas être là, je pourrais alors obtenir de l'aide. D'une certaine manière, je me suis dit que je contribuais à la protéger en la surveillant. Je ne m'attends pas à ce que vous pensiez tous beaucoup de bien de mes excuses. Moi-même, je n'en pense pas grand-chose, surtout aujourd'hui. Mais pour ma défense, lorsque les choses ont changé, je ne les ai pas ignorées ou n'ai pas essayé de les expliquer. Je savais qu'il fallait faire quelque chose. Rachel peignait généralement pendant une heure ou deux chaque jour. Et cela semblait toujours être pendant mes gardes de l'après-midi. La pièce n'avait pas de fenêtre, d'après ce que j'ai pu voir, mais je suppose qu'elle utilisait soit une horloge, soit le temps de son propre corps pour respecter une sorte d'emploi du temps. J'ai toujours aimé la regarder peindre. La chose qu'elle peignait était toujours orientée dans le mauvais sens pour que je puisse la voir. Mais je pouvais voir son visage pendant qu'elle travaillait. Elle avait toujours l'air paisible et heureuse lorsqu'elle peignait. Et la voir ainsi, souriant sereinement de temps en temps lorsqu'elle obtenait quelque chose comme elle le voulait, me réjouissait toujours. J'ai remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle a commencé à peindre plus fréquemment il y a quelques semaines. Son expression était plus concentrée et sérieuse, et ses mouvements étaient emprunts d'une tension que je n'avais pas l'habitude de voir. Au début, j'ai pensé qu'elle essayait simplement de travailler dur sur quelque chose, et j'ai voulu lui dire de ne pas s'inquiéter. Toutes les quelques semaines, les autres venaient et enlevaient les vieilles peintures, apportant une nouvelle pile de toiles. Mais c'était plus qu'une question de concentration. Quelque chose n'allait pas. Elle n'avait pas l'air heureuse et elle passait des heures à travailler. En l'espace de trois jours, elle avait terminé quatre tableaux. J'étais de plus en plus inquiet en la regardant travailler, et lorsqu'elle a terminé le quatrième tableau, je me suis surpris à lui dire de s'arrêter et de se reposer un peu. J'avais pris l'habitude de parler au moniteur, de lui parler à ma façon. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle a commencé à déplacer les tableaux. Elle les a disposés sur le dossier et l'assise du long canapé au fond de la pièce. C'était la première fois que je voyais un tableau. Même lorsque les autres les sortaient, il semblait toujours tourner le dos à la caméra. Je m'inquiétais toujours pour elle. Mais j'étais aussi heureux de voir enfin quelque chose sur lequel elle avait travaillé. J'étais heureuse et émerveillée. L'étoile était magnifique. L'une d'entre elles représentait une belle forêt verte. Une autre était un vieux puits en pierre. La troisième était une maison isolée sur une petite île. Et enfin la dernière était un cinéma à l'allure démodée. Toutes les toiles semblaient sorties d'un rêve, avec des lignes de couleurs se mélangeant dans l'air autour d'eux comme des feuilles prises dans le vent. Ce n'est qu'en regardant de près que j'ai réalisé que les lignes de couleurs n'étaient pas aléatoires. Il s'agissait de mots. Facile à manquer si l'on ne regarde pas de très près. Et en eux-mêmes, il ne semblait pas signifier grand-chose. Juste le fantôme d'un mot quelque part dans chacune des peintures. Facile à perdre dans tout ce qui était montré. Je me suis penché sur le moniteur et j'ai plissé les yeux pour essayer de lire les mots. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsque je les ai déchiffrés. Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé à nouveau, les lisant à haute voix dans l'ordre, de gauche à droite, de la paire supérieure à la paire inférieure. « Pitié. Aide. Moi. Thomas. » Je me suis éloigné de l'écran, la main sur la bouche. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment tout cela pouvait se produire. Le problème n'était pas seulement qu'elle demandait de l'aide. Le problème, c'est que je m'appelle Thomas. J'ai pensé à la caméra au-dessus de moi et j'ai retiré ma main de mon visage. J'ai roulé jusqu'au bureau et je me suis assis en essayant de ne pas trembler, tout en tentant de reprendre ma respiration. Il faut que je réfléchisse. La première chose à faire était d'appuyer sur un bouton. Le bouton rouge était réservé aux urgences. Si c'était une prisonnière ou quelque chose comme ça et qu'elle essayait de s'échapper, il pourrait penser qu'il s'agit d'une urgence. Mais personne n'a été blessé à ma connaissance. Je pense que M. Chavanel voulait réserver ce bouton à une urgence de police ou d'ambulance. Pas quelque chose comme ça. Mais qu'en est-il du bouton vert ? C'était vraiment quelque chose de remarquable. Non seulement elle demandait de l'aide, mais elle me demandait de l'aide directement à moi. Je me suis forcé à m'arrêter un instant. Je ne pouvais pas être sûr qu'elle me posait la question. J'étais allé à l'école avec plusieurs garçons qui s'appelaient Thomas. C'était un nom courant. Mais quelles étaient les chances qu'elle peigne ce nom alors que je travaillais ici ? Je ne voulais pas être ridicule, mais je n'essayais pas non plus d'être trop idiot. Est-ce que le mot Thomas n'aurait pas une autre signification ? Ma mère avait l'habitude de le dire quand elle lisait des livres avec des anges. Je suis sceptique. Je ne voulais pas non plus être sceptique, mais je devais croire que c'était probablement pour moi. Et c'était quelque chose qu'il voulait savoir, les types qui devaient me regarder. Mes doigts, j'appuyais sur le bouton vert. Mes mains se dirigeaient vers la boîte métallique, posées sur le bureau, mais j'hésitais. Je n'aime pas enfreindre les règles. Et j'avais peur de ce qui se passerait si j'enfreignais celle-ci. S'ils la retenaient vraiment prisonnière, ils étaient probablement de très mauvaises personnes. Mais je n'en savais rien. Peut-être qu'ils étaient bons et qu'elle était mauvaise. Mais... Mais j'ai regardé l'écran pour la première fois depuis que j'ai lu les mots. Rachel était déjà en train de déplacer les tableaux du canapé, comme si elle savait que le message avait été transmis. Une toile dans chaque main, elle a jeté un coup d'œil à la caméra en traversant la pièce. Et j'ai eu l'impression qu'elle me regardait droit dans les yeux. Ma poitrine s'est serrée et mes mains se sont éloignées des boutons. Non, je ne pensais pas qu'elle était mauvaise. Je l'observais depuis des années. J'avais l'impression de la connaître, de savoir si elle était mauvaise. Aussi étrange que cela puisse paraître, elle était en quelque sorte mon amie. Et j'allais essayer de l'aider. J'ai passé le reste de mon service à essayer d'agir normalement et à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Je savais que les autres observateurs avaient peut-être remarqué les peintures ou mon comportement. Mais je ne pouvais pas m'en inquiéter. J'essayais de rester calme et de réfléchir à la manière dont je pouvais l'aider. Les seules personnes que j'avais rencontrées dans le cadre de ce travail étaient quelques personnes lorsque j'avais rempli les papiers. Puis M. Chavanel, lorsqu'il m'avait montré la salle des maquettes et m'avait annoncé le poste. Je n'avais aucun moyen de les contacter si ce n'est par le biais de ces boutons. Mes chèques étaient déposés électroniquement et je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'autre qui travaillait dans la salle de surveillance. Cette pensée m'a fait réfléchir une seconde. J'avais toujours trouvé bizarre de ne jamais croiser quelqu'un en arrivant ou en partant. La personne que je remplaçais ou celle qui me remplaçait. J'avais toujours pensé qu'il devait y avoir d'autres personnes, d'autres salles de surveillance même et qu'il nous programmait simplement pour que nous ne nous croisions pas. Et je pensais toujours qu'il y avait d'autres personnes. Je le pensais en partie parce qu'il me semblait que je n'étais pas la seule personne à utiliser ma salle de surveillance. La fontaine d'eau, le papier hygiénique, le savon, tout cela semblait s'épuiser plus vite que je ne le pensais. Si c'était vrai, je pourrais peut-être découvrir qui ils étaient et ils seraient peut-être plus sûrs de leur parler à eux plutôt qu'à ceux pour qui je travaillais. J'ai quitté le travail à 8 heures ce soir-là et au lieu d'aller manger et de rentrer chez moi, j'ai fait le tour du pâté de maison avec ma voiture puis je me suis garé en bas de la rue, près de l'immeuble où je travaillais. Rien n'avait changé pendant que je roulais pendant une minute. Aucune nouvelle voiture ne s'était garée ou quoi que ce soit d'autre. Et si j'avais raison, ils n'avaient envoyé personne pour me remplacer jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que j'étais parti de toute façon. Je me suis donc assis et j'ai attendu. J'étais fatigué et la rue était plutôt vide et ennuyeuse. Mais j'étais trop excité et effrayé pour m'endormir. Chaque fois qu'une voiture passait ou que quelqu'un marchait sur le trottoir, je me crispais. Je n'arrêtais pas d'imaginer un 4x4 où une camionnette se garait derrière moi. Des hommes m'en sortaient et me tiraient de ma voiture, m'emmenaient quelque part comme là où ils avaient Rachel pour me tuer ou me torturer. Une demi-douzaine de fois, j'ai failli démarrer et partir. Mais à chaque fois, je pensais à elle, Rachel, seule dans cette pièce. Elle n'avait personne d'autre que moi pour l'aider et je devais essayer. C'est alors que deux heures plus tard, un gros bonhomme chauve s'est garé et a commencé à se diriger vers le bâtiment. Dès que j'ai vu qu'il était incapable de déverrouiller la porte et d'entrer, j'ai ouvert la portière de ma voiture pour aller lui parler. Puis je me suis arrêté. Je devais faire preuve d'intelligence. Je ne savais pas où elles étaient, mais j'étais sûr qu'il y avait des caméras cachées dans les vestiaires et à l'extérieur du bâtiment. Si j'y vais en courant et que j'affronte ce type, ils seront à coup sûr que je prépare quelque chose. Soupirant de frustration, j'ai refermé la porte et attendu la fin de son service. J'ai envisagé de le suivre comme dans les films, mais j'avais peur de le perdre ou qu'il appelle quelqu'un à l'aide. J'ai donc attendu qu'il retourne à sa voiture après six heures de travail, en espérant qu'il soit assez loin pour que les caméras ne le voient pas. C'est alors que j'ai rencontré l'homme que j'ai connu sous le nom de Charles. Je peux te parler une minute ? Il me tournait le dos et m'a fait un signe de la main sans lever les yeux. Désolé, je n'ai pas d'argent. Passez une bonne journée. Il s'est figé en jetant un coup d'œil vers moi pendant qu'il parlait. Non, non, il faut que tu t'en ailles d'ici, petit. On n'a pas le droit de parler. Je voyais bien qu'il avait peur, mais je ne pouvais pas prendre le risque de le laisser partir, pas après tout ça. Je me suis approché et j'ai repoussé la porte alors qu'il essayait de monter dans sa voiture. Alors vous savez qui je suis ? J'ai essayé de ne pas paraître méchant, mais je pouvais entendre ma colère dans ma voix. Il a encore tiré sur la porte, mais je la tenais toujours et j'étais plus fort que lui. Après une deuxième traction, plus faible, il s'est retourné, le visage tendu et l'air fatigué. « Oui, je sais qui tu es. Tu travailles ici comme moi et je te le dis, on n'est pas censé se parler. On n'est même pas censé se rencontrer. Jamais. » J'ai froncé les sourcils. « Monsieur Chavanel ne m'a jamais dit ça. Il ne m'a jamais dit que c'était une des règles. » L'homme a secoué la tête. « Monsieur Chavanel, oui, il y a bien des règles qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup de règles qu'ils ne nous disent pas. Je parie qu'ils ne t'ont pas dit ce que tu allais regarder avant de commencer, n'est-ce pas ? » Quand j'ai baissé les yeux, il a continué. « Oui, moi non plus. Je travaille pour eux depuis dix ans. J'ai vu d'autres personnes aller et venir, généralement parce qu'elles avaient enfreint l'une des règles qu'ils n'avaient jamais mentionnées. La seule raison pour laquelle je suis encore là, c'est parce que je garde la tête baissée ainsi que la bouche fermée. » Il me fait un signe du doigt. « Tu devrais faire de même s'il n'est pas déjà trop tard. » Je sentis mon estomac se nouer froidement. « Trop tard ? » L'homme se frotte le visage. « Petit, tu crois qu'ils ne savent pas qu'on parle ? Tu crois qu'il se passe quelque chose dont ils ne sont pas au courant ? » Il se retourna vers le bâtiment, un regard emprunt de tristesse et de peur dans les yeux. « J'ai bien peur que ce que tu viens de faire nous a déjà tués tous les deux. » Secouant la tête, il me repousse et commence à ouvrir la porte. « Quoi qu'il en soit, je ne veux plus prendre de risques. Il faut que tu arrêtes de poser des questions et que tu fasses ton travail. C'est pour notre sécurité personnelle. » Sur ce, il est monté dans sa voiture et a fermé la portière. Je n'ai pas essayé de l'arrêter cette fois-ci. Même si je m'inquiétais déjà avant de lui parler, le fait de l'entendre confirmer mes soupçons de sa propre voix me paralysait. Quel était exactement mon plan ? Il n'en savait probablement pas plus que moi et même s'il en savait plus, que pouvais-je faire de ce qu'il me disait ? C'est le cœur lourd que je suis retourné à ma voiture. J'avais toujours peur, mais plus que cela, j'étais triste et honteux. Je voulais aider Rachel, mais je ne savais pas comment. Je n'avais pas abandonné, mais en retournant à mon appartement, je n'arrivais pas à penser à ce que je devais faire ensuite. Ce n'était pas un film. Je n'étais pas un héros. Et les seules idées qui me restaient étaient soit d'aller voir la police, qui pouvait être contrôlée par celui pour qui je travaillais, soit d'essayer d'obtenir moi-même la preuve qu'elle était retenue prisonnière. En garant ma voiture et en entrant dans mon immeuble, j'ai pris une décision. À moins que je ne trouve quelque chose de mieux pendant la nuit, j'appliquerai les deux idées. Demain, j'enfreindrai la règle qui m'interdit d'emporter quoi que ce soit. J'utiliserai mon téléphone pour enregistrer une vidéo de la salle de surveillance, de Rachel et de la façon dont elle était piégée quelque part, et de moi racontant tout ce que je savais. Je l'enverrai par courriel à tous les journaux, sites web et chaînes internet auxquelles je pourrais penser. J'irai ensuite voir la police et je leur donnerai une copie, si j'arrivais à tenir aussi longtemps sans me faire prendre. Peut-être que si je faisais tout cela, même s'ils m'attrapaient, quelqu'un aiderait Rachel. L'idée d'être blessé ou tué me remplissait d'inquiétude et d'effroi. Une partie de moi se disait que je devais simplement faire ce qu'on me disait et espérer que tout cela disparaisse. Mais je ne pouvais pas vivre avec moi-même si je faisais cela. Même si je me trompais, je sentais que je devais essayer. J'étais tellement préoccupé que je n'ai pas entendu la personne qui arrivait derrière moi alors que je déverrouillais la porte de mon appartement. Thomas ? Je me suis retourné et j'ai senti mes jambes faiblir alors que je trébuchais contre la porte. Je devais soit rêver soit être fou. J'ai attrapé la poignée de la porte pour me soutenir et j'ai regardé la femme devant moi. Cela ne pouvait pas être elle mais c'était pourtant le cas. « Rachel ? » Elle hésite un instant avant d'esquisser un sourire. « C'est comme ça que tu m'appelles ? J'aime bien. En fait, je m'appelle Mélanie. » Je sentis mon visage rougir. Bien sûr, elle ne s'appelait pas Rachel. C'était juste un prénom que j'avais inventé dans ma tête. Pourtant, mon embarras ne pouvait pas suivre ma confusion et ma joie. « C'est vraiment toi ? » Elle a hoché la tête. « Oui, c'est vraiment moi. » enfin Mélanie, a grogné quand j'ai fait un pas en avant et que j'ai commencé à la serrer dans mes bras. En riant, elle m'a rendu mon étreinte pendant un moment. « Thomas, il faut qu'on parle, mais pas ici. On peut rentrer ? » Je me suis détaché et j'ai acquiescé, m'essuyant les yeux tout en essayant de finir de déverrouiller la porte d'une main tremblante. Mon cœur battait la chamade et j'avais encore l'impression d'être dans un rêve étrange et merveilleux. Mais une fois à l'intérieur et assis sur le canapé de mon salon, je me suis forcé à me concentrer sur la plus grande question que je me posais. « Comment es-tu ici ? » Mélanie souriait encore lorsque nous nous sommes assis, mais elle avait maintenant l'air inquiète et triste. « Thomas, c'est ce que je suis venue te dire. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Elles ne l'ont jamais été. » J'ai froncé les sourcils, une nouvelle crainte venant troubler ma joie de vivre. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Elle s'est tenue l'arête du nez pendant un moment, regardant vers le bas comme si elle essayait de trouver comment dire ce qu'elle avait à dire. « Thomas, tu fais partie d'une expérience psychologique. J'y participe depuis plus longtemps que toi, en tant qu'acteur, et je n'en connais pas encore tous les détails. Je suis presque sûre que c'est géré par une agence gouvernementale, et je sais qu'ils y investissent beaucoup d'argent et de temps, mais pour quelles raisons ? Ça, je n'en suis pas si sûre. » Je me suis rendu compte que je me tordais les mains. Non, ce n'était pas juste. Ce n'était pas possible. C'était une sorte de piège, j'en étais sûre. Mélanie poursuit alors. « Ce que je sais, c'est que tu es surveillé en tant que sujet à long terme. Ils ont construit tout un scénario où tu fais un travail secret en surveillant quelqu'un, moi, qui a l'air d'être piégé. Ils te donnent des instructions et te permettent de faire des choix. Tu as des boutons ou quelque chose entre lesquels tu peux choisir, n'est-ce pas ? » « J'ai hauché la tête faiblement, la langue serrée dans la gorge. Un rouge et un vert. Elles soupirent et acquiescent. » « Je pense qu'ils testent ton degré d'obéissance, les choix que tu feras en fonction de ta morale, de ton intelligence et de ta peur. » « C'est intéressant ou du moins c'est ce que j'ai pensé quand je me suis engagée pour la première fois il y a six ans. Ils ne m'ont jamais donné officiellement beaucoup de détails, juste l'essentiel. Mais les gens parlent. Les autres acteurs et moi, parfois nous entendons des choses et nous faisons des commérages. » « Elles sourient tristement. » « C'est ce qui a fait que j'ai commencé à me sentir mal. » « Je l'ai interrompu. Les autres acteurs ? » « Les yeux de Mélanie s'écarquillent. » « Oh merde, oui, je suis désolée. Je crois qu'on l'appelle encore Monsieur Chavanel et il y en a d'autres aussi. » « Comme je la regardais fixement, elle a continué. » « De toute façon, pendant longtemps, c'était juste un travail normal, non ? » « Je passais six heures par jour à faire semblant d'être cette fille piégée, principalement en faisant semblant de peindre ou en regardant la télé. Tu sais, des trucs ennuyeux. » « Je n'ai pas pu m'empêcher de l'interrompre à nouveau, détestant la douleur qui tremblait dans ma voix. « Tu fais semblant de peindre ? Tu ne peins pas vraiment ces magnifiques tableaux ? » Mélanie avait l'air embarrassée. « Non, je suis désolée. Je ne sais pas peindre. Par contre, je suis une assez bonne chanteuse. » Elle a essayé de sourire, mais n'y est pas parvenue. Elle a tendu la main vers moi et m'a touché le bras. « C'est pour ça que les peintures sont toujours tournées de façon à ce qu'on ne puisse pas les voir. Elles sont déjà faites à l'avance. Tout ce que tu vois, ce sont des toiles vierges et… enfin, quand ils veulent que je te montre quelque chose. » Son expression s'assombrit au fur et à mesure qu'elle poursuivait. « C'est pourquoi j'ai dû enfreindre les règles et te contacter. Quand ils ont commencé à faire des messages cachés, des jeux d'esprit à la con, je me suis inquiétée. J'avais peur que tu prennes ça trop au sérieux, que tu puisses blesser quelqu'un ou même te blesser toi-même. Dès que tu as quitté ton poste ce soir, j'ai parlé à l'un des gars du département vidéo. Il m'a raconté comment tu avais réagi. Il m'a montré que tu étais toujours garé en bas de la rue du bâtiment. Alors, j'ai conduit jusqu'ici. En fait, la chambre à coucher se trouve dans un bâtiment à l'extérieur de la ville. Je t'ai vue assis dans ta voiture et j'ai failli m'approcher de toi, mais j'avais peur de me faire prendre et de me faire renvoyer. Je me suis donc garée et j'ai attendu de pouvoir te suivre ailleurs et te faire savoir que j'allais bien. Elle a repoussé ses larmes en clignant des yeux. J'ai honte de dire que j'ai failli partir plusieurs fois. Je ne veux pas perdre ce travail et j'ai essayé de me dire que tu irais bien après un jour ou deux. J'ai réussi à leur faire changer le scénario suffisamment de fois pour que tu aies l'impression que je vais bien et que tu ne t'inquiètes pas trop. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine. C'est gentil de ta part. Elle a relevé la tête, les yeux rouges. Je suis une enfoirée. Je suis vraiment désolée. J'ai été égoïste et lâche, mais je ne suis pas vraiment partie. Et quand j'ai vu Charlie quitter le bâtiment, quand je t'ai vu courir pour lui parler, j'ai su qu'ils étaient en train d'envenimer les choses. Charlie ? Mélanie roule des yeux de frustration. Merde, oui, désolée. Charlie, c'est un autre acteur. Dans une première version de l'expérience, il jouait M. Chavanel. Mais ils ont décidé qu'il n'était pas assez effrayant. Alors maintenant, il porte généralement l'un des costumes. En fait, il l'a souvent fait pour ta version. Tu ne peux pas le reconnaître sous tous les accoutrements qu'il porte. J'ai continué à enrouler et à dérouler mes mains sur mes genoux. C'était trop. Je me sentais comme une boule de flipper oscillant entre la colère, le soulagement, l'embarras et la confusion. Alors tout ce qu'il m'a dit, c'était juste pour me faire peur ? Pour voir comment je réagirais ? Elle acquiesça en reniflant et en s'essuyant le nez du revers avec la main. Oui, je suis désolée. C'est pour ça que je savais que je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour te le dire. J'ai vu à quel point tu étais inquiet et effrayé en retournant à ta voiture. J'ai retiré mon bras de son contact. Eh bien, je crois que je te remercie. Au moins, tu m'as arrêté avant que j'aille voir la police et que je passe pour un rigolo devant eux aussi. Je voulais juste qu'elle s'en aille, que ses yeux compatissants et pleins de pitié me quittent. Merci d'être passé et de m'avoir mis au courant. J'ai essayé de faire en sorte que ma voix soit dure et insensible, mais elle est sortie larmoyante. Je me suis levé et je me suis détourné d'elle pour qu'elle ne puisse pas voir que je me mettais à pleurer. Si ça ne te dérange pas, j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. C'est beaucoup. Un moment s'est écoulé et sa main s'est posée sur mon épaule. Thomas, tu n'as aucune raison d'être gêné. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Tout ce que tu as fait, c'est ce que tu pensais être juste, parce que tu es un homme bon. J'ai haussé les épaules. J'ai pensé que tu avais des problèmes et j'ai voulu t'aider. Elle m'a doucement tourné vers elle et quand j'ai levé les yeux, elle a souri et reniflé à nouveau. Je sais, mais tu dois te rendre compte que la plupart des gens n'auraient pas essayé d'aider. Pas quand il s'agit d'abandonner son travail ou de se mettre en danger comme ça. Pas pour une inconnue. Je me suis essuyé le visage en détournant le regard. Je me sens toujours bête, mais je suis content que ça ne soit pas réel. Je suis content que tu ailles bien. Que nous allions bien tous les deux. J'ai fait une pause et j'ai de nouveau croisé son regard. Nous le sommes, n'est-ce pas ? En sécurité, je veux dire. Elle a hésité avant de hocher la tête. Oui, je pense que oui. Comme je l'ai dit, ils ont beaucoup investi dans ce qui se passe et le fait qu'ils soient prêts à aller aussi loin qu'ils l'ont fait avec toi me fait me poser des questions. Mais je n'ai jamais vu aucun signe que quelqu'un ait été blessé. Je pense que le pire qui puisse arriver, c'est que l'un d'entre nous, ou les deux, se fasse virer. J'ai senti mon visage redevenir rouge. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, je vais démissionner demain. J'aurai enfin l'occasion d'appuyer sur leur foutu bouton. Peut-être même les deux, tiens. J'ai commencé à sourire, mais j'ai vu le regard de Mélanie. Thomas, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne pense pas qu'ils nous feraient du mal, mais si tu te lèves et que tu démissionnes, ils se rendront compte que je t'ai parlé. Je ne pense pas qu'ils nous surveillent tout le temps, mais je ne sais pas ce qu'ils peuvent découvrir. Tu sais, les téléphones portables, les satellites espions, tout ça. Je prends un gros risque rien qu'en étant ici et je ne veux pas qu'ils s'en aperçoivent. Je me suis éloigné d'elle d'un pas. Alors tu veux continuer à être payé pour tromper les gens comme moi ? Elle a tendu la main et a attrapé ma main droite. Je l'avais serré inconsciemment et elle s'est détendue à son contact. Non, je ne veux pas, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne peux pas le faire à long terme, mais un mois ou deux de plus pour économiser de l'argent. Maintenant que tu es dans le coup et que tu ne seras plus effrayé ou blessé par cette expérience, elle sourit. Je peux le faire. On peut le faire tous les deux. On peut continuer comme si de rien n'était, prendre un peu plus de leur argent et puis l'un de nous peut arrêter. Le mois suivant, l'autre pourra le faire. Qu'en penses-tu ? J'ai haussé les épaules, incertain. C'était un peu logique et une fois que je me serai calmé, ce serait sans doute encore plus logique. Elle m'a serré la main. Et quand tout ça sera terminé, je veux apprendre à mieux te connaître. Je sais que j'ai joué un rôle, mais pour l'essentiel, c'est moi que tu as regardé pendant tout ce temps. Je pense qu'il est juste que je puisse voir plus de toi aussi. Elle rougit. En supposant que ça t'intéresse, évidemment. J'ai senti ma main devenir moite dans la sienne et mon estomac s'agiter. Eh bien, je veux dire, oui, oui, j'aimerais vraiment ça. En déglutissant, j'ai ajouté « Combien de temps devons-nous attendre pour nous revoir ? » Mélanie me sourit. « Travaille encore un mois ou deux. Économise ce que tu peux. Et ensuite, tu démissionnes. J'attendrai encore deux ou trois semaines, puis je ferai de même. Et puis… » Elle a levé les yeux au plafond en réfléchissant un instant. J'ai été à nouveau frappé par sa beauté, même si elle était un peu différente de ce que j'avais imaginé. « Dans trois mois, on se retrouvera ici même. Je viendrai et on pourra commencer à mieux se connaître. Ça te va ? » Je lui ai rendu son sourire et j'ai acquiescé. « Ça me va très bien. » Lorsqu'elle est partie quelques minutes plus tard, une partie de moi détestait la voir partir, mais une autre partie était soulagée. J'étais tellement épuisé. Et même si j'étais heureux qu'elle aille bien et que nous nous soyons enfin rencontrés, je me sentais comme le fil brûlé d'une vieille ampoule. J'avais besoin d'être seul. Du temps pour réfléchir et me calmer. Et surtout, du temps pour me reposer. Je ne me souviens même pas de m'être endormi. Et quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que mon alarme sonnait depuis plus de 30 minutes. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru pour me rendre à mon travail. En partant, Mélanie avait insisté à nouveau sur le fait que nous devions agir de la même façon. Cela signifiait de ne pas paniquer, mais aussi de ne pas faire comme si tout allait bien non plus. Si je ne montrais soudain aucun signe d'inquiétude à son sujet, cela leur mettrait la puce à l'oreille. J'ai promis et elle est partie après une brève étreinte et un baiser sur la joue. En m'en souvenant maintenant, à travers la brume de ma fatigue de la nuit précédente, j'ai eu l'impression d'avoir rêvé. Pourtant, je suis entré dans la salle de surveillance le cœur beaucoup plus léger. Je n'avais plus à m'inquiéter ou à me sentir coupable de ne pas l'avoir aidé, et j'éprouvais une certaine satisfaction à avoir enfin réussi à tromper les gens qui m'avaient piégé pendant si longtemps. De plus, dans trois mois, j'en aurais fini avec cet endroit et je pourrais revoir Rachel, enfin Mélanie, en personne, au moins. Dès mon arrivée au travail, j'ai pu la voir sur le flux vidéo. Elle dormait quand je suis arrivé et je me suis demandé si elle était aussi fatiguée que je l'étais moi-même. Lorsqu'elle s'est réveillée plus tard et a commencé à lire un livre, j'ai commencé à sourire et j'ai dû m'arrêter. Je devrais encore être inquiet et agir et non pas sourire comme si j'avais le béguin. Je devais faire du mieux que je peux pour que Mélanie n'ait pas d'ennui. Une heure plus tard, elle a commencé à travailler sur une de ses autres soi-disant peintures. En la regardant travailler, j'étais stupéfait de voir à quel point tout avait l'air réel. Il était difficile de tout voir de mon point de vue, mais j'aurais juré qu'elle avait de la peinture sur ses pinceaux et qu'elle peignait vraiment ce qu'il y avait sur la toile. Je me suis senti fier d'elle. C'était vraiment une grande actrice. Non seulement, je ne l'avais pas vue donner d'indice sur notre rencontre ou notre conversation, mais elle semblait vraiment différente dans la pièce que dans mon appartement. Je suppose que c'est ce qu'elle avait voulu dire en parlant de jouer un rôle. Quelques heures plus tard, j'arrivais presque à la fin de mon service et même si je détestais la quitter, je devais admettre que j'étais prêt à dormir un peu plus. Essayer de surveiller mes réactions toute la journée avait été épuisant et j'appréhendais les prochaines semaines. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle avait fini de peindre. Je m'attendais à ce qu'elle aille faire autre chose, mais au lieu de cela, elle a pris la toile par les bords et la déplacé avec précaution jusqu'au canapé. Son corps l'a d'abord bloqué, puis elle s'est écartée. Il s'agissait de la peinture d'un arbre massif. L'écorce était d'un rouge sombre avec un énorme tronc tortueux qui se divisait en une douzaine de branches. Ces branches étaient couvertes de feuilles d'un vert si profond qu'elles me faisaient plus penser à des nuages d'orage qu'à la cime d'un arbre. Comme toutes les peintures, je me suis senti touché par ce tableau, même si Mélanie m'avait dit qu'elle ne les avait pas peintes. Les images, avec leurs couleurs et leurs petits détails, étaient vraiment étonnantes. En regardant de près, on pouvait voir qu'il y avait plusieurs merles dans les branches de l'arbre. C'est drôle, mais on aurait presque dit qu'ils étaient... On aurait presque dit qu'ils étaient faits de mots ? Je sentis mon cœur se mettre à battre la chamade et je me forçais à rester calme. Ce n'était pas la peine d'être stupide. Je savais que tout cela n'était qu'un jeu et je devais juste jouer mon rôle un peu plus longtemps. Pourtant, l'anxieux que j'étais voudrait savoir ce que disaient les mots, alors autant essayer de les lire. Je plissais les yeux suivant les oiseaux de gauche à droite et de haut en bas. Cette fille n'est pas moi. J'ai détourné mon regard du tableau pour voir Rachel ou Mélanie, peu importe son nom. Elle me fixait et elle avait l'air terrifiée. Mais c'est quoi ce bordel ? Je devais faire quelque chose et je devais le faire tout de suite. Si Mélanie était un fake, cela signifiait qu'il devait l'avoir envoyée. Et s'ils l'ont envoyée, cela signifie qu'il savait. Il savait qu'il y avait des messages dans sa peinture. Il savait que je posais des questions. Et il savait que je n'avais pas appuyé sur un bouton pendant tout cela. J'ai senti la panique et la peur monter dans ma poitrine et j'ai eu du mal à respirer. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas. Je tente de temps en temps un coup d'œil à l'écran pour voir si Rachel pouvait m'aider, me dire ce que je devais faire ensuite. Mais elle s'était allongée sur son lit. C'était difficile à dire avec son dos à la caméra, mais je pense qu'elle pleurait. Non. Il fallait que j'arrange les choses, la sortir de là. Et si je n'avais pas de meilleur plan, je devais me contenter de celui que j'avais déjà. Sentant l'œil dur de la caméra au plafond sur moi, je me suis dirigé vers la porte et je suis retourné dans le vestiaire. Mon téléphone était dans mon casier et après avoir raté la combinaison la première fois, j'ai réussi à ouvrir la porte et à le sortir. Je l'ai saisi fermement et j'ai essayé de le tenir à côté de moi de manière décontractée. Mais je savais que cela ne servait pas à grand chose. S'il savait tout, je n'allais pas pouvoir cacher quoi que ce soit. Je devais juste essayer d'être rapide, de faire passer un message aux gens qui pourraient aider Rachel avant qu'ils ne m'atteignent. J'ai ouvert la caméra du téléphone en rentrant dans la salle de surveillance et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Il y a eu un petit bip et une fois que j'ai été sûr de l'enregistrement, j'ai tourné la caméra sur moi. Mon nom... Mon nom est Tom. Tom a arrondi et mon travail consiste à surveiller une femme enfermée dans une pièce. Ce n'est pas une blague, ni un film, ni rien d'autre. C'est la réalité. Pendant trois ans, mon travail a consisté à m'asseoir dans cette pièce. J'ai déplacé lentement la caméra dans la pièce en observant la porte de la salle de bain, la fontaine à eau, le bureau avec les moniteurs, le clavier et la boîte à boutons. Et de regarder un flux vidéo d'une femme enfermée dans une chambre quelque part. Je me suis approché du bureau et me suis assuré que le moniteur montrant Rachel était clair et net. Au début, je ne savais pas que cette femme était une prisonnière ou je me suis trompé en pensant qu'elle ne l'était pas parce que l'argent était bon. Quoi qu'il en soit, je sais qu'elle l'est maintenant. Elle est en danger et moi aussi. Après m'être attardé sur la vidéo d'elle pendant quelques secondes supplémentaires pour m'assurer que chaque détail pourrait être vu, j'ai retourné la caméra sur moi. Je devais me dépêcher sinon la vidéo risquait d'être trop volumineuse pour être envoyée rapidement. J'essayais de rester calme mais je me sentais pleurer à mesure que je continuais et je faisais de mon mieux pour garder mes mots clairs. S'il vous plaît, aidez-la. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas qui l'a parce que je ne sais pas pour qui je travaille maintenant mais ce sont de mauvaises personnes et elle n'est pas en sécurité. Tout ce que je sais c'est que je travaille dans un bâtiment situé à... juste à l'extérieur de... Je ne connais que les noms de deux autres personnes liées à cet endroit. L'homme qui m'a embauché, M. Chavanel et un homme qui pourrait avoir un travail comme le mien. Charles... Mais je ne connais pas son nom de famille. Je ne sais pas non plus si ce sont de vraies personnes ou des acteurs. Je veux dire, je ne sais pas si ce sont leurs vrais noms non plus. Je vous en prie, je ne suis pas fou. Je sais de quoi ça a l'air. Venez ici, voyez la pièce, trouvez où elle est et aidez-la. Et... J'ai entendu le bruit étouffé de la porte extérieure s'ouvrant sur le vestiaire et j'ai tâtonné frénétiquement avec le téléphone pour arrêter l'enregistrement. Comment envoyer déjà ? Oh non, comment faire ? Ça y est. J'ai appuyé sur le bouton de partage et j'ai senti une nouvelle panique monter. À qui dois-je l'envoyer ? Je n'avais qu'une poignée de contacts dans mon téléphone et je les ai tous sélectionnés du coup. Peut-être qu'au moins l'un d'entre eux pourrait me prendre au sérieux et demander de l'aide. En attendant, la porte de la salle de surveillance s'ouvrir derrière moi, j'ai appuyé sur envoyé. J'ai reçu un message d'erreur disant non connecté au service de données ou au Wi-Fi. Putain, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, 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 non. Je me suis retourné et j'ai vu M. Chavanel entrer dans la pièce. Il était entouré de deux grands hommes en costume sombre qui ressemblaient à des gardes du corps ou quelque chose comme ça. Levant un doigt, il l'a pointé vers moi. Pas de service ici, Thomas. Mais vous ne devriez jamais avoir besoin du Wi-Fi ici, du moins si vous aviez respecté les règles. Ils m'ont attrapé trop facilement. mais les deux gardes m'ont arrêté et m'ont tiré vers le bas. Ils m'ont mis des sortes de menottes aux mains et aux pieds et m'ont mis un sac noir sur la tête. Ensuite, on m'a porté hors de la pièce et j'ai eu l'impression qu'ils avaient dû me mettre à l'arrière d'une sorte de camionnette qui s'est rapprochée du bâtiment. J'étais allongé sur ce qui ressemblait à une fine moquette à l'odeur bizarre qui recouvrait une couche de métal dur. J'ai entendu quelqu'un monter dans la camionnette avec moi et j'ai demandé où nous allions. S'il voulait bien m'emmener et laisser Rachel partir. Il y a eu un petit rire au-dessus de ma tête, puis la voix de M. Chavanel qui m'a dit qu'il m'expliquerait tout quand nous serions arrivés à destination. Il m'a dit que pour l'instant, je devais me détendre. La route était longue et j'aurais besoin de repos. J'ai voulu en dire plus mais j'ai ressenti une vive douleur dans le cou. Il m'avait poignardé ou non, il m'avait injecté quelque chose. Je me sentais si bizarre maintenant. Mais je devais rester éveillé. Je devais essayer de m'enfuir. Je devais... Rebonjour, Thomas. J'ai cligné des yeux et j'ai commencé à regarder autour de moi. Ma bouche était sèche et j'avais mal à la tête. Mais sinon, je me sentais bien. Je n'étais plus attaché. Au lieu de ça, j'étais allongé sur une table rembourrée, comme je l'avais vu lorsque j'étais allé chez le médecin. mais ce n'était pas un cabinet médical. La pièce était grande et outre la table rembourrée, elle contenait un petit lit, un bureau avec un écran d'ordinateur et deux chaises. Monsieur Chavanel était assis sur l'une de ses chaises. Je me suis levé lentement en clignant des yeux et j'ai dit « Où est-elle ? Est-ce que Rachel va bien ? » L'homme a souri. « Vous êtes vraiment incroyable, Thomas. Vous essayez d'être le héros, même si vous ne savez pas vraiment comment. Je respecte cela. » Se séchant les lèvres, il se pencha légèrement en avant. « En fait, je respecte tellement cela que j'ai décidé de commencer notre nouvelle relation avec autant d'honnêteté que possible. Certains de mes collègues ne sont pas d'accord avec cette approche, mais vous savez quoi ? Qu'ils aillent se faire foutre. C'est mon projet et je pense que vous méritez de savoir ce qui se passe. » L'air plus sérieux, il se leva devant l'arme qu'il tenait nonchalamment sur ses genoux. « Mais avant d'entrer dans les détails, voulez-vous voir Rachel ? » J'ai glissé de la table et j'ai hoché la tête en me retournant de tomber. Mes jambes étaient encore flageolantes à cause de ce qu'il m'avait donné, mais je n'y ai pas prêté attention. « Oui, je vous en prie, laissez-moi la voir, la vraie. » Monsieur Chavanel émit un petit rire et fit un geste en direction d'une porte voisine. « Oui, la réalité est toujours meilleure. Elle est juste là, dans la pièce d'à côté. » J'avançais en titubant, mes jambes s'améliorant au fur et à mesure que je marchais et lorsque j'attrapais la poignée de la porte, elle tourna facilement. Je m'attendais à ce que la porte mène à sa chambre, mais au lieu de cela, elle s'ouvrait sur une autre pièce qui ressemblait beaucoup à celle dans laquelle j'avais été pendant trois ans, bien que les objets qui s'y trouvaient étaient différents. D'étranges machines remplissaient les murs et au fond de la pièce se trouvait un grand aquarium ? Je ne sais pas. C'était un gros cylindre plus grand que moi, rempli d'une sorte de liquide gris. Il y avait une forme dans ce liquide. « Allez-y, Thomas. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous l'avez bien mérité. » J'ai senti mon estomac se serrer sous l'effet des paroles de M. Chavanel et de la méchanceté qu'elle contonnait. Mes jambes étaient de nouveau lourdes, mais ce n'était pas à cause de la drogue cette fois. En avançant, j'ai vu que la forme était une personne. Oh non ! C'était un corps, car il était clair rien qu'en le regardant que la personne était morte. Le corps était très bien conservé, mais je pouvais voir que la peau pendait mal et semblait boursouflée par endroits. Oh mon Dieu, non, non, non. Ses cheveux qui flottaient comme des algues devant son visage se sont détachés lorsque j'ai atteint la vitre et j'ai pu voir Rachel qui me regardait fixement. Meurtrier ! Je me suis brusquement retourné contre M. Chavanel et j'ai commencé à courir vers lui lorsqu'il m'a tiré dessus. Soudain, je me suis retrouvé au sol, pris de convulsion alors qu'il s'approchait de moi. Ne vous inquiétez pas, Thomas. Ça ne vous tuera pas. Ça vous empêchera juste de bouger pendant un moment. J'ai entendu d'autres bruits de pas alors que mon corps commençait à s'immobiliser. Relevez-le et ramenez-le dans l'autre pièce. Je ne sentais presque plus rien alors qu'on me ramenait vers la table rembourrée et qu'on me mettait en position assise. Cette fois, j'étais attaché, mais je suppose que c'était plus pour que je ne tombe pas parce que je ne pouvais rien bouger d'autre que ma tête. Et encore, juste un peu. Je ne voyais presque rien en pleurant, mais j'ai reconnu la forme floue de M. Chavanel ainsi en face de moi. Fronçant légèrement en ce moment, je comprendrais que vous le fassiez. Mais vous m'avez traité de meurtrier et au moins dans ce contexte précis, je pense que c'est injuste parce que je n'ai pas tué Rachel. En vérité, cela ne fait que sept ans que je participe à cet aspect du projet. Il fait un geste vers la porte derrière lui. Et Rachel est morte depuis plus de huit ans. Je sentis mes yeux s'écarquiller comme s'ils appartenaient au corps de quelqu'un d'autre. C'était encore des mensonges, plus d'astuces, tout cela quoi. Oh mon Dieu, c'était forcément ça. Savez-vous ce qu'est la visualisation à distance ? Il roula des yeux. Désolé, vous ne pouvez pas parler pour l'instant. Je vais donc supposer que vous ne savez pas. La visualisation à distance est un terme général qui désigne la capacité de voir des choses qui sont physiquement très éloignées de vous, de savoir des choses que vous ne devriez pas être en mesure de savoir grâce à vos cinq sens normaux. Certains la décrivent comme une capacité psychique, bien qu'il y ait plusieurs écoles de pensée sur la façon et la raison de son fonctionnement. Ses yeux se fixent sur les miens avec intensité. Parce que cela fonctionne, Thomas. Divers gouvernements et organisations privées l'étudient depuis très longtemps et bien qu'en public elle soit toujours ridiculisée comme une pseudo-science et une superstition stupide, la réalité est que certaines personnes ont la capacité innée. Ce qui signifie qu'elle vient naturellement de voir d'une manière ou d'une autre d'autres endroits. Rachel était l'une de ces personnes. Elle est entrée dans le programme à l'âge de 17 ans après avoir été identifiée par le biais d'un processus de sélection en première ligne qui était présenté comme un test psychologique qui payait bien les sujets à une époque où Rachel cherchait à gagner de l'argent. Trois mois après avoir été identifiée comme une bonne candidate, elle a été prise et après la période d'adaptation initiale, elle est devenue un atout largement conforme qui s'est rapidement hissé au sommet de notre réserve de talent. Chavanel croise les mains sur son genou. Je sais que vous teniez à elle, Thomas, alors je pense que cela vaut la peine d'être partagée. Rachel n'a jamais été maltraitée, si ce n'est pour son enfermement et les tests occasionnels qui étaient légèrement désagréables. Non, nous la chérissions tous. Elle était extrêmement talentueuse, non seulement en tant que téléspectatrice, mais aussi en tant qu'artiste. C'est ainsi qu'elle transmettait ce qu'elle voyait, vous comprenez. Elle entrait dans un état de trance lorsqu'elle peignait et lorsqu'elle avait fini, elle nous offrait un tableau d'images et de mots qui fournissaient. Eh bien, c'était une information très précieuse. Il glousse. Si vous vous posez la question, c'est la raison pour laquelle on a toujours veillé à ce que les peintures ne soient jamais montrées à la caméra. Il a continué en tripotant son pantalon. Rachel était si douée qu'elle a été sélectionnée pour un nouveau programme dont nous pensions qu'il pourrait grandement améliorer ou modifier ses capacités. Nous avons introduit quelque chose d'étranger dans son corps. Au début, rien ne semblait changer. Au contraire, la précision de sa vision à distance diminuait, ce qui était un problème pour nous et pour elle. Mais nous nous sommes rendus compte que nous avions mal interprété les nouvelles peintures. Elle était capable de voir plus clairement que jamais. Elle n'était plus liée aux seuls événements actuels. Sa vision transcendait désormais le temps. Il fit une pause et je réalisais qu'il prenait plaisir à raconter cette histoire. Ce salaud s'amusait bien. Il faisait des pauses pour rendre l'histoire plus dramatique. Je jure sur ma vie que je vais tuer ce mec. Bien que cela ait rendu certaines de ses peintures moins utiles dans l'immédiat, elles sont devenues beaucoup plus précieuses au fur et à mesure que nous avons pu les déchiffrer. Pendant un certain temps, il nous a semblé que tout fonctionnait mieux que nous ne l'avions espéré. Ses lèvres se sont amincies. Et puis, un jour, elle a montré une peinture à la caméra. Il y était écrit « Aidez-moi, Thomas ! » Cela a immédiatement déclenché toutes sortes de signaux d'alarme. Elle savait qu'il ne fallait pas montrer de tableau à la caméra et maintenant, elle essayait de communiquer avec quelqu'un. Nous n'avons pas interrompu sa routine, mais une enquête intensive a été lancée pour savoir à qui elle parlait. S'agissait-il de l'un des assistants ? L'un des techniciens ? Quelqu'un de son passé ? Mais rien n'a été trouvé. S'adossant à sa chaise, une expression de fierté se dessine sur le visage de Chavanel tandis qu'il poursuit « C'est moi qui ai suggéré pour la première fois l'idée qu'elle voyait quelqu'un dans le futur et lui parlait intentionnellement ou non en toute connaissance de cause ou non. À l'époque, je n'étais encore qu'un consultant externe, mais à ce moment-là, nous avons eu d'autres comportements étranges de sa part, y compris le deuxième message qui peignait « Cette fille n'est pas moi ». Ma théorie avait un certain sens, mais elle s'est très vite heurtée à un obstacle plus important. L'introduction du matériau étranger n'a pas été aussi transparente que nous l'espérions, bien qu'elle ait été stable pendant près de trois ans depuis l'implantation du matériau. Que ce soit en raison de ses troubles émotionnels et de son stress croissant ou simplement du temps qui passe, elle a soudain commencé à se détériorer. Son travail est devenu plus erratique et difficile à comprendre à mesure que son corps commençait à décliner. Nous surveillons sa santé de près, mais cela n'avait pas d'importance. Cinq jours après avoir peint « Cette fille n'est pas moi », elle a soudainement fait un arrêt cardiaque et est décédée. Nous n'avons pas pu la réanimer. L'homme soupire. C'est une grande perte et cela a nécessité des ajustements à ma théorie. D'après tout ce que nous savions, il était logique qu'elle parle à quelqu'un. Quelqu'un qui avait accès au flux de la caméra et très probablement quelqu'un qui s'appelait Thomas. Si Thomas visionnait les images de la caméra dans le futur, comme je le croyais, alors il devait travailler pour nous dans le futur. Il m'a fait un mince sourire. Et que vous croyez ou non que l'avenir est gravé dans la pierre, je suis prêt à lui donner un coup de pouce. Il y a sept ans, j'ai lancé le projet Thomas. Au cours de cette période, j'ai supervisé la sélection et l'embauche de 43 hommes nommés Thomas sur plusieurs sites différents, tous avec un travail très spécifique. Regardez les vidéos de Rachel, depuis le moment où elle a été implantée jusqu'à celui où elle est morte. J'ai essayé de parler, mais ma bouche ne fonctionnait toujours pas. Je voulais dire qu'il mentait, que cela n'avait pas de sens, que c'était une autre ruse. Mais je crois que je voulais l'entendre pour moi-même, parce que je ne pensais pas qu'il mentait. Je ne pensais pas que c'était une ruse. Et je pensais que je commençais à comprendre. La question n'était pas vraiment qu'il regarde les vidéos, bien sûr. Il s'agissait de savoir comment il réagissait au visionnage des vidéos, ce qu'il faisait et comment cela correspondait à ce que Rachel avait fait en réponse dans le passé. 13% ont abandonné après le premier jour. 38% ont appuyé sur le bouton rouge ou vert après le premier message demandant de l'aide et disant leur nom. 22% ont tenté de contacter les autorités avant d'atteindre le stade où Mélanie a été présentée. J'aimerais pouvoir m'attribuer le mérite de sa présentation, mais ce n'est pas moi qui l'ai suggéré. Nous avons supposé, d'après le message, cette fille n'est pas moi, qu'un double de Rachel vous avait été présenté à un moment donné, peut-être pour vous tuer, vous dissuader ou découvrir ce que vous saviez. Mais il a fallu plusieurs essais pour que nous ayons le sentiment que le système était bien affiné et, comme je l'ai souligné, seuls 27% d'entre eux sont parvenus jusqu'à nous et tous ont échoué au test suivant. Il m'a montré du doigt. Son nom, son véritable nom. Vous voyez, la fille que vous avez observée, cette fille talentueuse et merveilleuse dont le corps est conservé dans la pièce voisine, elle s'appelait Rachel. Je me suis toujours demandé si Rachel vous voyait simplement ou s'il y avait une sorte de lien entre vous deux. Lorsque vous avez appelé Mélanie Rachel, j'ai su que nous avions enfin trouvé le bon Thomas, le point de lumière lointain que notre Rachel regardait à travers l'espace et le temps. J'ai avalé ma salive bruyamment et je me suis rendu compte que je pouvais sentir ma langue, ne serait-ce qu'un peu. En bafouillant, j'ai réussi à sortir un seul mot. Pourquoi ? Chavanel a eu l'air surpris. J'aurais pensé que c'était clair maintenant. Vous êtes le seul lien qui nous reste avec l'un de nos plus grands trésors. Peut-être avez-vous une capacité similaire ou peut-être a-t-elle forgé ce lien uniquement grâce à son talent et à sa volonté. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes important et vous avez sacrément du pain sur la planche. Il se leva et se dirigea vers la table où il alluma l'écran. Quand il s'est allumé, j'ai vu qu'il s'agissait d'une image figée de la chambre de Rachel. Une cassette s'est arrêtée là où j'avais cessé de la regarder. Se retournant vers moi, l'homme prit un air solennel. Il faut que vous regardiez la suite. Parce que Rachel vous a peint d'autres images avant de mourir et nous devons savoir ce qu'elle signifie. J'ai passé les cinq jours suivants à regarder Rachel mourir. De l'extérieur, en regardant simplement le moniteur, cela ne semblait pas très différent de ce que j'avais observé au cours des trois dernières années. Rachel dormait, regardait la télévision, lisait et peignait. Mais il y avait des signes et je les cherchais. Elle semblait fatiguée et tendue et elle avait pris l'habitude de dormir davantage. Et de temps en temps, juste de temps en temps, elle levait les yeux vers la caméra, vers moi. C'est alors que j'ai pu lire la peur et la tristesse dans ses yeux. À l'intérieur, eh bien à l'intérieur, je me sentais comme une maison brûlée qui s'effondre sur elle-même. Au début, j'ai refusé de regarder, de faire tout ce qu'il voulait que je fasse. Chavanel ne s'est pas fâché contre moi. Il a simplement haussé les épaules. Il m'a dit que la coopération était préférable et pouvait contribuer à rendre mon séjour chez eux plus confortable, mais qu'elle n'était pas obligatoire. Chavanel m'expliqua que les choses se dérouleraient comme elles devaient se dérouler, indépendamment de ce que je voulais ou de ce que je pouvais avoir choisi. De toute façon, ajouta-t-il, la vidéo était sur le point de reprendre et ne s'arrêterait pas avant cinq jours. C'était donc à moi de décider si je voulais passer ce temps à la revoir. J'ai essayé de ne pas regarder, mais une partie de moi savait dès le départ que j'allais le faire. Peut-être trouverais-je un indice montrant qu'ils avaient menti à propos de sa mort, ou Rachel pourrait me donner un conseil ou un avertissement sur ce que je devais faire ensuite. Je n'en savais rien. Ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas rater l'occasion de la revoir, même si je savais au fond de moi qu'elle était morte et que tout ce que je voyais sur la vidéo s'était déjà passé il y a longtemps. J'avais l'impression qu'en la regardant, j'étais d'une certaine manière avec elle. Elle avait été arrachée à tout ce qu'elle connaissait, alors qu'elle était à peine adulte, piégée pendant des années simplement parce qu'elle était spéciale, expérimentée, traitée comme une propriété, empêchée d'avoir des amis, une famille ou une vie. Et pourtant, malgré tout ça, elle était toujours belle. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. J'avais passé des années à l'observer, à apprendre à la connaître de mille et une façons, alors que si peu de gens se connaissent vraiment eux-mêmes. J'avais vu sa gentillesse et sa grâce dans ses actions, même lorsqu'elle se battait contre les personnes qui la retenaient. J'ai vu sa force lorsqu'elle s'est réveillée jour après jour dans sa prison et qu'elle n'a jamais abandonnée. Et j'ai vu la beauté de son âme dans ses peintures, pleines de couleurs tourbillonnantes. Et quel était le mot ? D'émerveillement. Elle était capable de peindre ces choses qu'elle voyait avec tant de soin et d'amour, malgré le fait qu'elle vivait dans un monde qu'il avait complètement abandonné. Je ne l'abandonnais pas. J'ai regardé toutes les vidéos que j'ai pu. J'essaierai de graver dans ma mémoire chaque image d'elle que je verrais. Pas pour eux et leur projet stupide, mais pour moi et pour elle. Il ne me reste peut-être plus grand-chose à faire dans ma vie avant qu'il ne m'enferme quelque part ou qu'il ne me tue. Mais je peux faire cette dernière chose. Rachel ne mourrait pas seule. J'ai regardé presque tout le film, ne m'arrêtant que pour manger rapidement et aller aux toilettes jusqu'aux deux derniers jours. Je demandais aux gardes de mettre le film en pause, mais il se contentait de secouer la tête et de dire que Chavanel avait dit que le film devait se dérouler normalement jusqu'à ce qu'il soit terminé. Le quatrième jour, j'étais dans un état de stupeur. J'avais déjà somnolé les trois premiers jours, mais lorsque je me suis réveillé le quatrième jour, j'ai vu que quelques heures s'étaient écoulées. Il y avait deux plateaux de nourriture sur mon lit, un pour le petit déjeuner et un autre pour le déjeuner. J'ai regardé l'écran avec panique, craignant d'avoir manqué quelque chose, mais Rachel semblait se réveiller elle aussi. J'ai remarqué qu'elle portait la main à son estomac en sortant du lit et j'ai senti mon propre estomac se tordre. Elle avait déjà mal. Rachel a jeté un coup d'œil à la caméra et a essayé de sourire avant d'aller préparer une nouvelle toile pour peindre. Il s'agit de la deuxième des trois peintures qu'elle a réalisées au cours de ces derniers jours. La première représentait l'intérieur d'un cinéma à l'ancienne, du point de vue d'une personne assise au premier rang. Sur l'écran du cinéma, il n'y avait que l'image d'une masse appuyée contre un mur de briques. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait et je me suis mis à scruter l'image à la recherche d'un message ou d'un autre indice. J'ai fini par en trouver un, mais je ne l'ai pas compris non plus. Rachel a dû comprendre qu'il savait ce qu'elle faisait avec les tableaux et qu'il ne voulait pas l'arrêter parce que ces trois derniers tableaux, elle les a installés beaucoup plus près de la caméra. J'étais toujours en train de plisser les yeux et d'étudier le tableau de près lorsque j'ai réalisé que les sièges retournés de la rangée suivante portaient des numéros sur le bord avant des sièges. Bien qu'ils soient à l'envers du point de vue du tableau, l'angle était suffisamment bon pour que je puisse les lire une fois que je les ai remarqués. 2 43 26 89 Je n'ai rien compris mais j'ai tout mémorisé, concentrant toute mon attention sur le tableau jusqu'à ce qu'elle l'enlève enfin. Dès le début, j'ai vu que la peinture lui prenait beaucoup et comme je l'avais fait pendant si longtemps, je me suis surpris à lui parler, à lui dire d'aller se reposer avant de me souvenir que son corps était dans la pièce d'à côté. J'ai failli m'arrêter à ce moment-là mais non, peut-être qu'elle ne pouvait pas voir que je lui parlais ou peut-être qu'elle le pouvait. Quoi qu'il en soit, lui parler ne pouvait pas faire de mal et je me sentais un peu moins seul et triste en la regardant. Le deuxième tableau, celui qu'elle a commencé après que je me sois réveillé après m'être endormi quelques heures, était plus étrange que les autres. On aurait dit qu'elle se trouvait dans une pièce dont les murs incurvés étaient faits de racines d'arbres et au centre de la pièce se trouvait une petite table faite de la même matière. Certaines des racines autour de la pièce étaient d'un rouge profond mais d'autres parties, y compris la table, semblaient brûlées, noires. J'ai regardé de plus près et j'ai vu l'ombre d'une personne au-dessus de la table, dès maintenant un long paquet de formes ovales. Je l'ai étudiée pendant longtemps, la repassant sans cesse dans mon esprit après qu'elle me l'ait enlevée. Je n'arrivais pas à lui donner un sens. Rien de tout cela. Je n'étais pas assez intelligent et je la décevais. Rachel a dormi longtemps après cette peinture. Puis elle s'est levée le cinquième jour, son dernier jour, et s'est immédiatement remise au travail. Cette fois, elle peignait plus vite. Et bien que je l'ai vue grimacer de temps en temps, elle n'a jamais perdu son air déterminé alors qu'elle traçait des lignes et des couleurs sur la toile. Lorsqu'elle eut terminé, Rachel ramassa le tableau et le tourna vers la caméra, m'adressant un petit sourire fatigué alors qu'elle n'était plus visible. Elle regardait depuis le porche d'une maison quelque part. C'était à la campagne et la vue du matin sur la cour et la terre au-delà était magnifique. Mais de plus près, la peinture représentait deux mains, se tenant fermement l'une l'autre. Leurs doigts entrelacés semblaient briller en rouge et orange dans la lumière du soleil levant. Je me suis surpris à pleurer en regardant la peinture. C'était en partie parce que je ne savais pas ce que cela signifiait et je ressentais un sentiment de désespoir croissant à l'idée que les dernières œuvres de Rachel pourraient être gâchées pour moi. Une partie était due au fait que je savais que cela faisait cinq jours et que je sentais que j'approchais de la fin. De sa fin. Mais il y avait aussi quelque chose de plus que tout cela. Le dernier tableau. Malgré tout ce que j'avais dans la tête et dans le cœur et qui me tirait vers le bas, ce dernier tableau m'a donné de l'espoir. L'espoir de quoi ? Je ne sais pas. Mais j'ai commencé à penser que peut-être le seul message que Rachel avait pour moi dans ce dernier tableau était que d'une manière ou d'une autre, quelque part, tout irait bien. De l'autre côté du tableau, je pouvais voir du mouvement dans la pièce. Des gens entraient précipitamment avec une sorte d'équipement médical. Puis l'écran est devenu tout noir. Vous vous êtes bien débrouillé, Thomas. Pour les cinq derniers jours de vidéo, nous avions noté 1047 micro-variations dans le comportement de Rachel qui, selon nous, pouvaient correspondre à votre comportement, à vos réactions et à vos états émotionnels pendant que vous regardiez la vidéo. Comme auparavant, vous êtes resté synchronisé comme si vous étiez dans la même pièce. C'est vraiment remarquable. Je suis resté assis à regarder Chavanel. J'ai écouté tout ce qu'il disait, mais je m'en fichais. Je voulais juste en finir. Quoi que ce soit, je voulais en finir. Se raclant la gorge, il poursuit. C'est pourquoi nous avons décidé de transférer l'implant du corps de Rachel au vôtre. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous l'avons ainsi préservé. Le corps étranger montrait encore des signes de vie pendant tout ce temps, mais à peine, et nous avions peur de tenter de le retirer. Nous espérons que, compte tenu de votre lien avec Rachel, il vous acceptera. Peut-être même s'épanouira-t-il en vous plus qu'il ne l'a jamais fait pour notre fille. J'étais soudain sur mes pieds, et ce n'est que la levée de larmes de Chavanel qui m'a empêché de l'attaquer. Ne parle pas d'elle comme ça, putain ! Comme si l'un d'entre vous en avait quelque chose à foutre ! Je vais te tuer, sale merde ! Le visage de Chavanel s'est légèrement assombri, et ses lèvres se sont amincis. Non, tu ne le feras pas. Mais si des menaces en l'air te font te sentir mieux, vas-y. Cela ne fera que rendre les choses plus difficiles, pas plus faciles. Sentant une peur panique m'envahir, je me suis rassis. Quelle est cette chose que vous allez mettre en moi ? L'homme m'a regardé pendant plusieurs secondes avant de répondre. Je suis tenté de ne pas te le dire après ta stupide menace, mais je vais faire en sorte d'être la personne la plus civilisée ici. Laissant échapper un petit soupir, il poursuivit. Thomas, il y a quelque part un arbre, un arbre très spécial. Nous soupçonnons qu'il s'agit du même arbre que Rachel a peint pour toi cette fois-là, mais nous ne pouvons pas en être sûrs, car nous n'avons jamais pu le trouver. Soit il est très bien caché, soit il est capable de se cacher de ce qu'il veut. Je l'ai regardé. Quoi qu'il en soit, nous avons ce qu'il y a de mieux. Une ancienne coupe de l'arbre. Obtenue au prix de grands sacrifices, elle a été étudiée pendant longtemps, sans grand succès. Cependant, ces dernières années, on nous a conseillé de cultiver cette bouture dans un sol adéquat. Nous pensions que ce sol était Rachel, mais bien qu'il se soit développé à l'intérieur d'elle, elle est morte avant que la croissance nécessaire ne soit terminée. Se penchant en avant, il me sourit. Nous savons de source sûre que vous pourriez réussir là où elle a échoué. Je me suis réveillé quelques temps plus tard avec une douleur sourde dans la poitrine et une petite cicatrice déjà en voie de guérison sur le haut de l'estomac. Je ne me sentais pas vraiment différent, à part la petite douleur, mais je savais que cela changerait avec le temps. J'avais peut-être plus de temps que Rachel, ou peut-être moins. Cela n'avait pas d'importance. J'ai juste... Attendez, qu'est-ce que c'était ? Je viens d'entendre une sorte de voix douce. Mais d'où est-ce qu'elle vient ? Ce n'était pas dans la pièce. C'était dans ma tête. J'ai ressenti un frisson d'excitation. C'était peut-être la voix de Rachel. Elle était restée dans l'arbre qu'ils avaient mis à l'intérieur de moi. Mais non, je n'avais jamais entendu la voix de Rachel. Mais je sentais que ce n'était pas celle-là. Cette voix était vraiment trop délicate pour être entendue ou comprise. Et elle me faisait penser à une musique venant d'une pièce sous l'intenne que l'on ressent au fond de son esprit sans s'en rendre compte. C'était une... une mélodie. Une sorte de chanson. Mais ce n'était pas la chanson de Rachel. J'ai réalisé avec un frisson que c'était la chanson de la chose qui était en moi. Au début, j'ai eu peur. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'essayait pas de me faire du mal. C'était piégé ici, tout comme moi. Mais ça s'est mis à chanter. Il était temps pour nous d'être libres. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte. Et pendant que je le faisais, les lumières se sont éteintes. La porte devant moi a cliqué. Et quand j'ai tendu la main pour tourner la poignée dans l'obscurité, elle s'est ouverte facilement. Comment cela était possible ? Si je pouvais faire ça, pourquoi je n'avais pas aidé Rachel à sortir ? Il n'y avait pas de réponse, mais il n'y avait pas de temps non plus. J'entendais déjà des bottes au coin du couloir et la lueur de lampe de poche commençait à éclairer le fond de ce couloir. Ils allaient me ramener là-dedans. Ils allaient m'enchaîner ou me retirer cette chose avant que nous puissions nous enfuir. Si je devais sortir un jour, il fallait que ce soit maintenant. La voix chantait à nouveau, me poussant à m'enfoncer dans l'obscurité, à courir jusqu'à ce que nous soyons en sécurité. J'ai écouté et j'ai couru. Chaque porte se déverrouillait pour moi. Chaque virage me mettait à l'abri des regards. Ce n'était pas moi qui faisais ça, c'était la voix. Les personnes qui me cherchaient aboyaient des ordres par radio, demandant à quelqu'un ce qui retardait la mise en route du générateur. Quelle que soit la réponse, les couloirs sont restés sombres et j'ai dérivé à travers eux, aveugle mais sans tomber, perdu mais sans être retrouvé. Lorsque j'ai atteint la dernière porte, je l'ai ouverte sur un après-midi lumineux. Mes poumons brûlaient un peu à la vue de l'air frais et non recyclé que je respirais pour la première fois depuis une semaine. Clignant des yeux, j'attendis que la voix me dise où aller, mais elle s'était tue. J'ai fermé la porte alors que la panique commençait à monter dans ma poitrine. Je ne savais pas où aller. Je me retrouvais à l'extérieur d'un bâtiment ordinaire, au milieu de nulle part. Il y avait une route qui partait sur la droite. Et à gauche, il y avait la forêt de Rachel, d'après la première peinture qu'elle m'a présentée. J'ai tout de suite su qu'il s'agissait de la même forêt et pas seulement parce qu'elle correspondait à la peinture. J'ai eu un sentiment étrange qui ressemblait à une sorte de magnétisme ou à la façon dont les oiseaux savent dans quelle direction voler. En regardant autour de moi pendant une seconde, j'ai eu l'impression d'être attiré lorsque j'ai regardé à nouveau ces bois. C'était le bon chemin. D'une certaine manière, je savais que c'était le chemin que je devais prendre. Je suis donc parti. J'avais atteint la lysère de la forêt lorsque j'ai entendu le bruit d'hommes qui sortaient du bâtiment. J'ai pensé à me cacher, mais je savais que c'était une mauvaise idée. Il me rattraperait. Je me suis senti poussé à m'enfoncer dans les bois. J'ai foncé courant à une vitesse que presque insouciante, mais sans jamais trébucher. J'entendais de temps en temps un bruit derrière moi quand il se dispersait pour chercher, mais les sons s'estomper au fur et à mesure que je courais. Je pensais presque les avoir perdus pour de bon lorsque j'entendis une courte toux qui fut rapidement étouffée sur ma gauche. Quelqu'un s'était approché sans que je le sache. Paniqué, j'ai cherché un endroit où me cacher. Il n'y avait que des buissons, des arbres et... Là-bas, un puits ? Pas seulement un puits, mais le puits de Rachel, avec les mêmes murs de pierres grises usées, coiffés d'un couvercle de bois usé. J'ai eu un moment de reconnaissance heureuse, mais je me demandais en quoi cela pouvait m'aider. Il vérifierait forcément le puits après l'avoir trouvé, et je n'avais aucun moyen d'y descendre sans me blesser ou me coincer. C'est alors qu'une idée m'a traversé l'esprit. Accroupi et restant près des broussailles, je me suis approché du puits et j'ai poussé avec précaution sur le couvercle. Il résista d'abord, mais lorsque je poussais un peu plus fort, le cercle de bois s'écarta suffisamment pour que l'on puisse voir clairement que quelqu'un l'avait déplacé. Jetant un coup d'œil autour de moi, j'ai reculé dans les buissons en entendant des bruits de pas qui s'approchaient. Il faut qu'on vérifie ça. Tu penses qu'il est descendu dans le puits ? J'espère que non. S'il l'a fait, il s'est probablement brisé la nuque et après, c'est nous qui sommes dans le pétrin. Je pouvais voir les deux hommes approcher. Ils portaient tous deux des gilets pare-balles sombres et des fusils d'assaut. Le plus âgé des deux a haussé les épaules en direction de l'autre. C'est mieux que de savoir qu'il se cachait là-dedans et qu'on n'a pas vérifié. L'air irrité, le plus jeune acquiesça. Je vais voir ! Il s'approcha du puits et écarta le couvercle de bois, le faisant s'écraser sur le sol. En appuyant sur un bouton de son fusil, une lampe de poche s'alluma sur le canon. Il a commencé à la faire briller dans le puits tandis que l'autre continuait à regarder dans toutes les directions. J'avais peur qu'il me voit si je bougeais, mais je ne pouvais pas attendre. Je devais rester calme, penser lentement et agir vite. Je m'attendais à les entendre crier ou à sentir quelque chose ou quelqu'un me frapper dans le dos, mais rien n'est venu. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à baisser, j'ai vu les arbres s'éclaircir devant moi. J'approchais d'une route. Elle avait l'air d'être une route publique normale avec plusieurs voitures qui passaient dans un sens ou dans l'autre, alors que je sortais de la forêt et que je montais la colline jusqu'à l'asphalte. L'idée de faire de l'autostop, surtout si près de l'endroit où il me détonait, était effrayante. Mais je n'avais vraiment pas le choix. Je portais un pantalon de survêtement, un t-shirt qu'il m'avait donné et mes propres chaussures. Mais je n'avais ni argent, ni carte d'identité, ni téléphone. Ma seule chance était de m'éloigner suffisamment pour essayer d'obtenir de l'aide. J'ai légèrement sursauté en entendant le sifflement des freins hydrauliques d'un gros camion semi-remorque qui s'est arrêté juste à côté de moi. La vitre du passager s'est baissée et un homme âgé aux cheveux blancs et à la moustache grisonnante s'est penché sur moi et m'a regardé. Tu as l'air perdu, fiston. Tu as besoin que je t'emmène ? J'ai regardé la porte du camion. Il y avait un logo qui disait « Construction Martin ». En dessous, il y avait un homme dessiné qui frappait un mur avec une grosse masse. En levant les yeux, je lui ai souri. Oui, je suis perdu, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je me suis réveillé cinq heures plus tard alors que nous nous arrêtions dans un relais routier quelque part dans le département. J'avais prévu de rester éveillé pendant tout le voyage mais cela n'avait duré que quelques minutes avant que l'épuisement ne m'emporte. J'ai jeté un coup d'œil à Martin et il m'a fait un grand sourire. « Je suis fatigué mais toi, tu étais vraiment à bout. Il faut que je fasse le plein, que je me douche et que je mange un peu. Après ça, je vais encore faire de la route. Si tu veux aller plus loin, reviens ici dans une heure. Ça te va ? » J'ai acquiescé et je les remercie encore une fois pour la balade en sortant. Je me sentais grogui d'avoir dormi mais pour le reste, ça allait. Je devais juste décider si c'était un bon endroit pour demander de l'aide ou si je devais aller plus loin avec Martin. Il avait l'air d'un gars très gentil et il essaierait probablement de m'aider s'il le pouvait mais je voulais éviter de mettre d'autres personnes en danger si je pouvais. En regardant autour de moi, j'ai vu que nous étions dans une petite ville assez agréable. J'ai décidé de regarder autour de moi pendant quelques minutes et de décider ensuite ce que je devais faire. Je n'étais qu'à trois pâtés de maison de la rue quand j'ai vu des lumières vacillantes au loin. C'était un cinéma. En m'approchant, j'ai senti ma poitrine se serrer. C'était celui de la peinture de Rachel. « Bien le bonjour ! Bienvenue au cinéma phénix ! » Le type qui se tenait au comptoir des bonbons du cinéma avait l'air un peu plus jeune que moi et même s'il semblait assez amical, il avait l'air aussi légèrement inquiet. « Si vous êtes ici pour le double film d'horreur, j'ai bien peur que le deuxième film ne soit plus qu'à une trentaine de minutes. Je peux vous faire bénéficier d'un demi-tarif si vous voulez le voir. » J'ai secoué la tête et j'ai essayé de ne pas avoir l'air aussi étrange et fou que je me sentais. « Non, ce n'est pas grave, je... » « Eh bien, j'ai reconnu cet endroit grâce à un tableau peint par un de mes amis. Alors je suis venu vous demander si vous saviez quelque chose sur cet ami. C'est une fille, en fait. » Il a haussé les sourcils et les épaules. « D'accord, c'est bizarre comme demande. » Il sourit et ajouta « Bizarre, mais intéressant. Qui est-elle ? » Je déglutis. « Elle s'appelle... » « Enfin, c'était Rachel. » Je m'attendais à ce qu'il ait l'air surpris, excité ou en colère, mais j'ai tout de suite vu que son nom ne signifiait rien pour lui. Il a de nouveau haussé les épaules en secouant la tête. « Désolé, ça ne me dit rien. Je dirais que vous pourriez demander au propriétaire, mais il est en vacances cette semaine. » En acquiescent, j'ai cherché dans mon esprit quelque chose d'autre à lui demander. Un moyen de donner à cet endroit l'importance que ces autres tableaux avaient eus. Y a-t-il quelque chose d'unique à propos de cet endroit ? Son histoire ou autre chose ? L'homme sourit. « Mon pote, tu n'es manifestement pas d'ici. Cet endroit est super ennuyeux. Pas seulement le cinéma, mais toute la ville. » Il fronça les sourcils en réfléchissant puis ajouta « La seule chose que je sais de l'histoire de cet endroit, c'est qu'il y avait une maison qui a brûlé. C'était dans les années 1920 ou 1930, à une époque où ce n'était même pas un quartier de la ville. Je ne pourrais pas t'en dire plus, mais je parie que c'est la chose la plus intéressante qui se soit jamais produite ici. » Je pousse un soupir déçu. « Merci quand même. Je me suis retourné pour partir quand le type m'a de nouveau appelé. J'ai fait un signe de la main et j'ai essayé de sourire en me dirigeant vers la porte le cœur lourd. Pourquoi m'as-tu conduit ici, Rachel ? Qu'y a-t-il ici qui puisse m'aider ? J'étais de nouveau à l'extérieur, fixant les enseignes clignotantes du cinéma comme si elles allaient me donner une sorte de signal secret. quand j'ai remarqué un mouvement du coin de l'œil. Il y avait une allée qui longeait le cinéma et qui allait derrière jusqu'à... jusqu'à quelque chose. Quoi qu'il en soit, la lumière d'une lampe de sécurité éloignée projetait des ombres le long du mur de l'allée et ces ombres bougeaient. Au lieu d'avoir peur, je me suis senti excité en commençant à descendre l'allée. Rachel m'avait conduit ici et je devais juste croire qu'il y avait une raison à cela. Il faut que je continue à chercher. Les ombres étaient faites de feuilles soufflant dans un vent que je ne sentais pas. En arrivant au bout de l'allée, j'ai vu qu'il y avait une petite cour derrière le cinéma entourée d'une clôture à mailles losangées et de l'autre côté de cette clôture se trouvait l'arbre de la peinture de Rachel avec son écorce rouge foncée qui se tordait et son écume de feuilles vertes qui ondulait dans l'air de la nuit. J'ai senti une poussée de chaleur dans ma poitrine lorsque le champ lointain recommençait. C'était l'endroit. L'arbre spécial qui ne pouvait être trouvé que s'il voulait qu'on le trouve. Il se trouvait au bord d'un petit terrain envahi par la végétation et entouré de tous côtés par des bâtiments et des cours, oublié en quelque sorte lorsque ce terrain avait été divisé. et malgré son emplacement, j'avais la forte impression que j'étais le premier à le voir depuis très longtemps. En escaladant la clôture, j'ai senti un fil de fer dentelé s'enfoncer dans ma jambe et déchirer mon pantalon alors que je tombais par-dessus. Je saignais un peu mais je n'y ai pas prêté attention. Je pouvais sentir l'arbre maintenant et c'était une odeur riche et bonne, différente de toutes celles que j'avais senties auparavant. J'ai tendu la main vers l'arbre et j'ai senti le chant s'intensifier à son contact. Je me suis senti plus fort et moins effrayé et quand j'ai vu la lumière s'ouvrir à ses racines, je n'ai pas tremblé. J'ai souri. Je me rappelais de cette fille, Mélanie, qui était venue me voir. Elle m'avait dit qu'en fait, elle ne savait pas du tout peindre mais qu'elle savait chanter. Je comprends mieux maintenant. Au contact de l'arbre, je me suis senti plus fort et moins effrayé et quand j'ai vu la lumière s'ouvrir à ses racines, je n'ai pas tremblé. J'ai souri. Il y avait un tunnel caché sous l'arbre, un tunnel rempli d'air qui sentait bon, comme l'odeur de l'arbre, mais aussi différemment. Et le tunnel n'était pas sombre, pas du tout. Il brillait de sa propre lumière dorée qui m'appelait, me poussait à avancer. La pluie commençait à tomber tandis que je rentrais autour du terrain sombre. J'ai pensé que je quittais ce monde et je me suis rendu compte que cela ne me dérangeait pas du tout. Le tunnel avait continué à grandir, s'inclinant doucement vers le bas et suffisamment haut pour que je puisse y entrer sans me baisser. Les racines de l'arbre s'étendaient à l'infini, traversant les murs de terre au fur et à mesure que je m'enfonçais. J'ai regardé en arrière et j'ai vu que le tunnel s'était refermé derrière moi, mais cela ne m'a pas surpris. Le chemin vers l'avant était le seul qui comptait. J'ai marché pendant des heures, mais je n'ai jamais ressenti la fatigue ou la faim et je n'ai jamais eu peur d'être perdu, bien que je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouvais ni de ma destination. Pourtant, j'ai ressenti un élan de bonheur et d'excitation lorsque j'ai tourné à un coin et que j'ai vu quelque chose dans le tunnel devant moi. En m'approchant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un mur de briques, mais au moment où je commençais à penser que j'avais trouvé un cul de sac, le mur s'est effacé, révélant une pièce sombre. Je me suis arrêté au bord du tunnel, regardant le sol de ce qui ressemblait à un sous-sol. La pièce était vide, mais à la lumière de l'arbre, je pouvais distinguer quelque chose de gravé sur le sol. C'était le chiffre 2. J'ai senti mon pouce accélérer en repensant au tableau de Rachel avec les numéros de siège du cinéma, puis j'ai fait un pas dans la pièce. C'était le sous-sol vide d'une maison, et lorsque j'ai monté les escaliers et ouvert la porte, j'ai vu que le reste de la maison était également vide. Aucune lumière n'était allumée, mais la lumière du soleil entrait par toutes les fenêtres, et j'entendais au loin ce qui ressemblait à de petites vagues s'écrasant sur une plage. Je voulais sortir et voir où j'étais, mais je me suis forcé à vérifier d'abord s'il y avait des gens ou des indices dans la maison. Mais il n'y en avait pas. La maison était totalement dépourvue de signes de présence, à l'exception du numéro 2 gravé sur le sol. L'air salé m'a picoté le nez lorsque je suis sorti. La maison se trouvait près de la plage, sur ce que j'ai vite compris être une petite île déserte, et je me suis rendu compte avec un peu de surprise que j'avais reconnu la maison dans le tableau de Rachel. En sortant du porche, je n'ai vu aucun signe de présence humaine, mais je n'étais pas tout à fait seul. En effet, l'arbre se trouvait à une certaine distance de la maison. Je savais qu'il ne pouvait pas s'agir du même arbre que celui du terrain abandonné, mais en même temps, je savais que c'était le cas, ou du moins une partie différente de l'arbre qui avait creusé les tunnels était apparue dans mon ancien monde et dans l'endroit où je me trouvais. J'ai commencé à y penser dès que je suis sorti de la maison. Je ne pensais pas que c'était mon monde, pas exactement. Je pouvais voir une île plus grande à une certaine distance et il devait y avoir des gens dessus, des hôtels, des voitures ou des avions, ou peut-être pas, car ces choses n'existent peut-être pas ici. La texture des choses était différente, ne serait-ce qu'un peu, pas mauvaise ou effrayante, juste différente. Pourtant, après quelques heures d'exploration de l'île et de vérification de la maison, je commençais à me sentir terriblement seul, même avec l'arbre à proximité. J'ai décidé de retourner dans le tunnel et de continuer à avancer. Le mur du sous-sol s'est effacé lorsque j'ai marché jusqu'à lui et j'ai pénétré à nouveau dans les tunnels. Ce n'est que peu de temps après que j'ai trouvé ma deuxième version de la maison, tout comme la première. Le mur s'effacait pour laisser place à un sous-sol, mais celui-ci était loin d'être vide. C'était une sorte d'atelier rempli d'outils que je ne connaissais pas. J'ai jeté un coup d'œil vers le bas et j'ai vu un 43 gravé sur le sol. Qui avait fait ça et pourquoi ? J'allais explorer la maison plus attentivement cette fois, car il semblait y avoir des gens ici, mais je me suis arrêté. contre le mur de briques à côté d'une petite pile de planches, il y avait une masse. En essayant de ne pas faire de bruit, je me suis approché et je l'ai ramassé avant de retourner dans le tunnel. Quand j'étais petit, avant que mon père ne meure, il aimait chasser. Je ne l'ai jamais accompagné et je ne me souviens pas vraiment de ce qu'il chassait, mais je sais qu'il avait un vieux chien de chasse qu'il possédait depuis avant ma naissance. Le chien n'aimait que lui. Enfin, lui et le fait d'être sur la piste de quelque chose. Lorsque Rocky sentait une odeur, c'était comme s'il était en trance. Il allait et venait par ici et par là et à le regarder, on aurait dit qu'il était en pleine crise, à la fois perdu et sûr de lui. Mais quoi que Rocky sache ou ne sache pas, il trouvait toujours ce qu'il cherchait. Je me sentais comme Rocky maintenant. J'avançais de plus en plus vite en prenant tel ou tel virage. J'avais l'impression d'être sur la piste de quelque chose ou de voyager dans des souvenirs que je n'avais pas. En serrant fermement la masse, je pouvais entendre le bourdonnement croissant de la musique lointaine dans ma tête alors que je tournais le dernier virage. Puis, le silence s'est fait. Il y avait un autre mur de briques et à mesure que je m'approchais, il s'écroulait. C'était une autre pièce du sous-sol mais celle-ci était beaucoup plus petite. Elle contenait une table, un coffre à vêtements et un vieux lit en métal qui avaient été brisés. Sur le mur de briques le plus éloigné, une femme utilisait l'un des pieds métalliques du lit pour attaquer le mur et ce qui se trouvait derrière. J'ai senti ma tête commencer à nager en la regardant de dos et lorsqu'elle s'est retournée pour me regarder, les yeux écarquillés de surprise et de peur, j'ai senti la masse m'échappait et j'ai trébuché en arrière contre le mur désormais solide. J'avais du mal à respirer mais j'ai réussi à sortir un seul mot de ma bouche. « Rachel ? » La femme m'a regardée, l'expression moins craintive mais toujours aussi réservée. Elle avait le pied du lit partiellement levé en signe d'avertissement. « Est-ce que je vous connais ? » C'était elle. Mais ce n'était pas elle, un peu comme l'arbre sur l'île. Cette Rachel avait l'air plus âgée de quelques années et bien qu'elle ait l'air stressée et confuse en ce moment, ses yeux n'avaient pas l'air alourdis par la même tristesse tranquille que j'avais appris à reconnaître en observant l'autre Rachel pendant tout ce temps. Pourtant, je ne savais pas comment répondre à sa question sans paraître effrayant ou fou. Je l'ai regardée pendant une seconde hésitant quand elle en a posé une autre. « Tu es sorti du tunnel de l'arbre, c'est ça ? » J'ai acquiescé, reconnaissant de pouvoir répondre facilement à sa question. Elle m'a regardée et m'a dit « D'où viens-tu ? Avant le tunnel, je veux dire. » « Eh bien, je viens de quelques départements plus dans le sud, à l'origine, je veux dire. » Elle me sourit pendant une seconde avant de se rattraper et d'essayer de reprendre un air sérieux. « Mais, tu sais comment fonctionne l'arbre ? Comment as-tu découvert le tunnel ? Comment es-tu arrivé ici ? » En soupirant, je me suis frotté la tête et j'ai commencé mon explication. « Écoute, je sais que ça va te paraître fou, mais j'avais pour mission de surveiller une femme piégée dans une pièce. Et cette femme, c'était toi, ou une autre version de toi. Et elle m'a demandé de l'aide, et je n'ai pas pu l'aider. Et alors, ils m'ont enlevé et j'ai découvert qu'elle était morte depuis longtemps, mais qu'elle ne pouvait me voir que dans le futur. Et ils ont mis en moi quelque chose de l'arbre qui était en elle et qui l'a tué. Et je me suis échappé et j'ai compris où aller pour trouver l'arbre à partir des choses qu'elle avait peintes et j'ai su comment aller dans les tunnels pour trouver différents endroits. Et je suis presque sûr que les tunnels mènent à différents mondes et après, j'ai trouvé cette masse et ensuite, j'ai... « Attends ! Oh là là ! Respire ! Tu vas t'évanouir à ce rythme ! » Elle souriait à nouveau et cette fois, elle n'essayait pas de le cacher. Elle regarda par-dessus ce qui restait du lit jusqu'à l'endroit où la masse était posée sur le sol. Est-ce que tu viens de parler d'une masse ? Alors oui, je te crois. J'ai été dans ces tunnels aussi. Mon ex-petite amie m'a poussé à déménager ici pour pouvoir m'attacher à l'arbre chez lui. Enfin, pas m'attacher à l'arbre littéralement. Prendre sa place en tant que... Quoi ? Le copain de l'arbre ou quelque chose comme ça ? Je ne sais pas vraiment. C'est un peu n'importe quoi et je ne comprends pas tout. Mais ce que je comprends, c'est que cet enfoiré m'a emmuré ici. Au début, je pensais que j'arriverais à enlever quelques briques avec le temps, mais non. Il a rajouté une couche de béton à l'extérieur. Ce putain de Philippe ou Jérôme ou peu importe. Je l'appelle surtout sac à merde maintenant. Ça prend une éternité. Je me suis approché et j'ai posé ma main sur la masse. Laisse-moi faire un peu. On peut se relayer. Nous avions enlevé encore plus de briques qu'elles n'y étaient parvenues. Mais le mur du béton commençait seulement à présenter de petites fissures. Je voulais continuer à la regarder, qu'elle me parle, mais je savais qu'elle était fatiguée. Elle a hoché la tête à contre-cœur et a lâché le marteau. Avant de frapper, je me suis retourné vers elle. Depuis combien de temps es-tu ici comme ça ? Rachel s'est renfrognée. C'est difficile à dire avec certitude, mais je pense qu'il y a environ huit mois. J'ai laissé tomber le marteau et mes yeux se sont écarquillés. Comment as-tu fait pour survivre pendant tout ce temps ? Son air renfrogné s'est accentué. C'est l'arbre. Il ne me laisse pas mourir. Je plonge dans le tunnel tous les jours et je n'ai jamais faim ni soif. Une idée me vint alors à l'esprit. Pourquoi n'étais-tu pas échappée par les tunnels ? Elle secoue rapidement la tête. Non, merci. J'en ai assez de voir d'autres mondes. Certains d'entre eux ne sont pas très agréables et je ne veux pas être plus attachée à l'arbre que je ne le suis déjà. Je veux juste partir d'ici, dans mon propre monde et ensuite je pourrai essayer de comprendre comment me libérer de mon lien avec l'arbre pour de bon. Rachel haussa les épaules. J'aurais fini par y arriver avec les stupides parties du lit, mais qui sait combien de temps cela aurait pris. Elle sourit à nouveau. Je suis très heureuse que tu sois venu m'aider et que tu aies apporté une masse avec toi. Je lui ai rendu son sourire et j'ai hauché la tête en soulevant à nouveau la masse. Moi aussi. Nous étions tous les deux en sueur lorsque nous avons rampé à travers le trou que nous avions fait dans le mur extérieur. Rachel m'a dit qu'elle pensait que son ex-petite amie était partie depuis longtemps, mais qu'elle ne pouvait pas en être sûre et que nous devions donc être prudents. Saisissant la masse à l'intérieur de la pièce, nous nous sommes dirigés vers les escaliers. La maison était décorée mais silencieuse et nous n'avons vu aucun signe de quelqu'un lorsque nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée et l'avons ouverte. Dehors, le soleil se levait sur une nouvelle journée et alors que nous sortions sur le Porsche, je sursautais un peu quand Rachel me prit la main et la serra. Je les regardais. Je n'avais pas été capable d'aider l'autre Rachel mais peut-être que cela n'avait jamais été le but parce que je pensais que maintenant, elle était capable de voir plus que d'autres endroits ou l'avenir. Elle était capable de voir d'autres mondes et d'autres possibilités comme ce monde-là où une autre version d'elle était piégée et avait besoin d'aide. un endroit où je ne serais pas chassée et où elle pourrait être libre. À la fin, même lorsqu'elle savait qu'elle allait mourir, Rachel était déterminée à nous aider à être ensemble et heureux. Le soleil du matin a peint de belles couleurs sur le visage de Rachel et en regardant dans ses yeux, j'ai vu à quel point elle ressemblait à la femme que j'avais observée, dont je m'étais occupée et que j'avais essayé de sauver. La femme qui, en fin de compte, m'avait sauvée à ma place. Je voulais dire tant de choses à Rachel, lui poser tant de questions, mais tout cela viendrait plus tard. J'ai serré fort sa main et je me suis éloigné de la maison avec elle. Pour le moment, c'est tout ce qui compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada